Est-ce que tout le monde connaît un peu Tinkercad puis Microbit? Rachel, c'est certain. Tu peux, oui. Oui, super. Je vais commencer par Tinkercad. On va voir par rapport à Microbit par après. Tinkercad, pourquoi? C'est que ça va aider aussi beaucoup vos enseignants en sciences de faire des groupes classes. Ce n'est pas seulement la programmation, mais aussi les groupes classes. Je vais juste partager rapidement mon écran. Juste pour ne pas se tromper, Classroom, je ne couvre pas le Classroom de Google, c'est juste que je couvre le Classroom de Microbit et le Classroom de Tinkercad qui sont disponibles dans les ressources. Donc, juste pour vous présenter rapidement, Tinkercad, lorsqu'on rentre à l'intérieur, on va pouvoir avoir accès aux classes. Donc, créer assez facilement des groupes classes. C'est ce que je vais essayer de faire compte tenu qu'on n'est pas nombreux. Je vais tout de suite créer une nouvelle classe. On va marquer 12 janvier. On peut choisir l'âge à laquelle on va avoir. Puis ensuite de ça, on va parler de sciences tout simplement. Créer la classe. Puis là, on peut avoir plusieurs classes qui vont être créées. Une fois que c'est fait, si on clique sur la classe, on va pouvoir venir ici ajouter des étudiants. On peut les ajouter un à un. Ou encore, on pourrait aller dans une liste d'élèves qu'on va avoir. Donc, si rapidement, ça va aller plus vite un petit peu. Donc, j'ai Julien. Ensuite de tout ça, j'ai Rachel. J'ai Thomas. J'ai Marilyn. Puis, je ne me rappelle pas M. Delonchamp. Ton prénom. I-A-N. I-A-N. Super. Je peux tout simplement venir faire un copier-coller, aller dans le classroom, dire que j'ai une liste d'élèves et je vais avoir mes élèves qui vont le créer. Ce qui va se passer à ce moment-là, les élèves, quand on est dans la classe, ils n'ont pas besoin d'avoir un compte déjà créé. Ils vont se loguer par… Ils pourraient avoir un compte, mais ils vont se créer avec un pseudonyme. Donc, ceux-ci, présentement, je vais les remettre dans ma page. Je vais les copier. Je vais les remettre dans mon sheet parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Oups, ça n'a pas marché. Je vais recommencer. Copier. OK. Tout à l'heure, vous allez avoir besoin de cette information-là. Donc, les élèves vont se connecter par un pseudo. Ils ne vont pas se connecter avec leur nom personnel. Ce qu'on va avoir de besoin également, c'est que vous devez avoir un code classe. Donc, si je vais dans le code classe, on peut copier où toute l'information qu'il y a là, c'est des informations tout dépendant de comment vous décidez de donner. Je vais copier tout simplement le code classe. Je vais le mettre également ici. J'ai ça. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir venir vous enregistrer sur Tinkercad. Si vous avez déjà votre compte de créer, je vous demande peut-être de vous déconnecter pour l'instant pour faire la pratique. Donc, tout simplement de vous déconnecter de Tinkercad. Donc, Tinkercad.com. Puis quand vous allez entrer, vous allez avoir besoin justement, là, de aller copier. Donc, un peu de calcul, je pourrais vous la partager. Ça irait plus rapidement. C'était l'air vite. Ce ne sera pas long. Je vais partager ça. Je vais mettre ça dans le clavardage. Si vous allez dans le clavardage, vous allez avoir accès au document, au Google Sheet. Puis à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir soit cliquer sur Tinkercad, Join Class. Vous allez avoir également le code que vous allez avoir besoin. Puis quand vous allez vouloir vous joindre dans Tinkercad. Si je reviens en arrière, je vais juste me déconnecter. Et quand vous allez faire une connexion, vous allez faire comme étudiant et rejoindre votre classe. Donc, il va vous demander le code classe en premier. Puis ensuite de ça, il va vous demander votre pseudo. Puis là, vous allez entrer, là, comme élève dans la classe. Je vais juste me reconnecter. S'il y a des problèmes, juste me le dire. Donc, moi, je peux voir, là, Julien est connecté. Yann aussi, Thomas aussi. Il me reste Rachel puis Marilyn, là, qui restent à se connecter, là, à leur compte. Moi, je suis capable de voir au fur et à mesure les élèves, à quel moment qui se sont connectés comme enseignants. Je m'en viens, Marc-André, là. C'est comme mon Chrome qui... C'est ça. OK. Pas de problème. Tout le monde est en train de chercher ce qui se passe avec mon ordi, là, mais c'est de toute beauté. Rachel, toi, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu dis, Rachel? Je suis connectée aussi puis ça apparaît pas. OK. Bien, c'est peut-être juste rafraîchir, mais il y a peut-être un petit délai. Donc, quand vous créez une classe, là, je peux aller voir directement, supposons Julien. C'est sûr que, là, Julien, il n'y aura rien dessiné puis il n'y aura rien non plus dans les circuits parce que présentement, vous n'avez rien de fait, là. Mais si vous allez soit dans Conception 3D ou plus dans Circuit, là, donc si vous venez dans Tinkercad puis vous allez dans Circuit, vous allez pouvoir créer un nouveau circuit. Donc, juste allez vous créer un nouveau circuit. Puis là, juste venir importer, là, tout simplement des pièces un petit peu. Je vais revenir, là, sur cette partie-là pour la programmation, là. Ça sera pas long. Je vais juste retourner dans les classes puis vous montrer un petit peu, là, qu'est-ce que vous allez voir si vous êtes enseignant. Donc, tout le monde est là. Ah, super. J'ai Marilyn aussi qui s'est ajoutée. Vous avez vu, Marilyn s'est ajoutée au groupe sans avoir de pseudo. Donc, on est capable, comme j'avais dit, on est capable de se joindre. Oui, moi, ça a bafurqué. J'ai pris mon compte tout de suite. J'aurais pas fallu. J'ai fait « Ah, merde! » La seule chose qu'il faut faire attention, là, puis là, c'est la partie qu'il faut faire attention. Présentement, si je vais voir Marilyn qui s'est connectée avec son compte, elle vient de me donner accès à tous les éléments qu'il y a là. Je peux même supprimer ces éléments qu'il y a là. OK? Donc, si tu t'en vas dans l'option de tes classes, Marilyn, puis tu pourras le faire à la fin de la rencontre, tu peux supprimer, justement, ta connexion à la classe que j'ai faite. Tu peux gérer cette partie-là. Mais présentement, quand on fait ça, puis qu'on slug avec notre compte, il faut être au courant qu'on donne libre accès complet. Puis même, moi, je pourrais te bloquer sur tes dessins. Je pourrais décider dans ton compte de bloquer tes dessins actuellement. Fait que c'est juste que c'est pas écrit dans les paramètres, là, mais c'est juste de savoir qu'on vient de donner un droit complet aux utilisateurs. Donc, c'est pour ça que dans la classe, c'est peut-être mieux avec les élèves de créer par anonyme. Mais c'est bien, par exemple, dans l'exemple, on est capable de voir que je suis capable de voir ce que Marilyn va avoir fait dans ses circuits ou quoi que ce soit. Donc, ça, ça peut être intéressant. Si je reviens, là, si vous regardez un petit peu ce que je peux faire, oui, je peux aller voir chacun des élèves. Je peux aller voir aussi les conceptions qui ont été faites. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un cube. Si je vais voir dans les circuits, il y a des personnes qui ont commencé au complet à faire des choses. Et dans activités, là, je vais aller voir sur Yann. Je pourrais venir, en même temps que Yann est en train de travailler, je pourrais venir modifier ce que Yann est en train de faire. Donc, si je vais voir Yann qui a inséré une Dell, je pourrais dire, regarde, utilise donc également ces éléments-là pour faire ton circuit. OK, là, c'est sûr qu'il est très grossi. Donc, je pourrais lui dire tout simplement, bien, voici les éléments que j'aimerais, puis je reviens te revoir par après. Mais c'est seulement par cette option-là que je peux le faire. Donc, si je reviens, là, quand on est dans les classes, puis que je suis dans mon groupe, il faut que j'aille dans activités. Et là, je pourrais modifier comme je viens de faire. Puis, peux-tu me confirmer, Yann, qu'effectivement, tu as vu les objets apparaître sur ton plan de travail? Oui, ça fonctionne à merveille. Également, présentement, puis tu vas me confirmer, je peux bloquer Yann. Ce qui veut dire, présentement, la conception que Yann a faite, il ne pourra plus y avoir accès. Donc, s'il rafraîchit sa page, ça va être complètement bloqué, puis il ne pourra plus le voir. Il n'est pas supprimé, il est seulement temporairement retiré de sa page. J'ai été capable d'en rajouter, mais je n'ai pas fait un rafraîchissement. Oui, c'est ça. À cause de ça. Si je veux, oui, probablement. Puis, si je veux restaurer, puis il y a un petit délai aussi, puis si je veux restaurer le pouvoir, je ne fais rien que restaurer, puis à ce moment-là, je peux débloquer. Donc, on peut faire du dépannage avec les élèves. Il n'est pas intuitif, cette partie-là de dépannage, parce qu'il est comme caché dans les activités qui sont ici. Normalement, on travaille plus qu'est-ce que les élèves sont en train de faire ou qu'est-ce qu'ils ont conçu jusqu'à présent. Mais dans activités, on a quand même quelque chose d'intéressant pour accompagner les élèves dans leur création. Puis là, c'est sûr, c'est la liste au complet de ce qui a été fait en tant que tel. Donc, c'est vraiment l'outil, il est simple à configurer. Il me donne une bonne gestion au niveau des élèves, puis je peux voir au fur et à mesure ce que les élèves vont avoir fait. Donc, si je regarde les conceptions dans les circuits, je peux avoir un plan général de tout ce que les élèves vont avoir fait. Je ne suis pas obligé d'aller sur chacun des élèves. J'ai une image globale de ce que les élèves vont avoir fait. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires. C'est rapide, là. On a 20 minutes, puis il ne reste pas beaucoup de temps. Mais je ne sais pas, des commentaires généraux sur l'outil classe. Moi, je trouve ça génial. Je ne l'avais pas exploré. Ça fait que merci. Je fais une petite parenthèse. Pour les CP qui sont plus en sciences, on a un groupe de travail qui essaie d'accompagner les enseignants pour donner des ressources sur la CD1. Si vous allez dans Prism, j'ai préparé des activités pour tout ce qui est le module sur l'électricité, sur la loi Dome, les lois Kirchhoff, etc. Ils sont en lien avec Tinkercad Circuit. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher ces ressources-là, les données à vos enseignants, les fiches pour les élèves, le corriger est là. Donc, c'est des activités qui sont prêtes, prêts en main. C'est d'aller sur Prism, tout simplement, Prism, A-E-S-T-Q, puis vous allez pouvoir accéder justement à ces ressources-là. Donc, maintenant qu'on a couvert la partie classe en tant que telle, puis là, ce qui est le fun dans celle-là, c'est que même si moi, je ne suis pas là comme enseignant, les élèves peuvent retourner avec leur pseudo puis être capables de travailler dedans. La seule chose qu'il y a, c'est ce qui est dans leur pseudo, bien, il faut qu'ils le partagent s'ils veulent l'amener dans leur compte personnel. Tu sais, il n'est pas automatiquement leur compte personnel, c'est pas cela, c'est deux comptes qui sont complètement séparés. Au primaire, avoir des pseudos, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation des parents, le nom d'élève n'est jamais écrit à part dans votre liste à vous. Donc, puis les pseudos, on pourrait les renommer nous-mêmes. On pourrait décider que c'est l'élève 1, 2, 3, 4, 5, puis à ce moment-là, c'est complètement anonyme à ce niveau-là. Pour ce qui est de la partie programmation, juste pour expliquer à quel endroit qu'on peut faire de la programmation avec TinkerCAD Circuit, il y aurait deux endroits. Il y aurait dans CodeBlock, où est-ce qu'on peut faire de la programmation d'objets à partir de blocs, un petit peu comme BlocksCAD. Donc, je peux venir ici prendre des formes, les amener, puis venir modifier les paramètres, donc venir faire des répétitions, changer de couleur ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est une option qui peut être intéressante. L'autre partie… Marc-André, c'était-tu là ça avant? Oui, ça fait au moins deux ans que c'est là, même si c'est marqué nouveau, ça fait près de deux ans que c'est là. Cependant, entre les deux, pour les avoir utilisés deux, la majorité des gens pour faire du dessin à partir de programmation, ils préfèrent beaucoup BlocksCAD. Sauf que je n'ai pas accès à l'outil de classe, mais pour la programmation, les personnes préfèrent, pour ceux qui l'ont utilisé, faire avec BlocksCAD. Si on veut faire de la programmation, il faut vraiment créer un circuit. Et là, la partie programmation ne va pas être dans les dessins de base, ils vont être dans ce qu'on va avoir soit Arduino. Et depuis à peu près un mois, ils ont ajouté des composantes microbit. Donc, si je vais dans microbit, il y a déjà des circuits qui sont déjà faits, mais je pourrais en ajouter si je désire. Donc, supposons que je viens ici, puis j'amène l'objet. Donc, la programmation qui est en arrière de ça, si je m'en vais dans le code, je vais voir la programmation par bloc qui est faite ici. Et là, ça devient un simulateur. Puis, même chose pour les circuits électriques, c'est le même procédé. Je fais seulement cliquer sur démarrer la simulation. Et à ce moment-là, je peux venir changer les paramètres. Ok. Je ne suis pas capable parce que je suis… Le simulateur a été démarré. Je ne sais pas comment bouger. Ok. Donc, quand je le bouge dans le simulateur, on voit que les flèches changent parce que son orientation change. Les autres paramètres aussi, c'est des choses que je pourrais faire. Donc, je suis capable de voir. C'est un simulateur en même temps. Puis, la programmation, c'est sûr, c'est de la programmation par scratch. Ce n'est pas la programmation qu'on est habitué de voir dans Microbit, là, mes codes qu'on a plus dans Microbit. Donc, c'est un petit peu ça. Vous avez du Arduino aussi, là, quand j'ai présenté ici, là. Ici, pardon. Il faut que je ferme les codes. Bien, je peux avoir également du Arduino que je peux venir. Je peux faire mes propres circuits aussi, là, circuits électriques, comme je présentais tout à l'heure. Je veux juste revenir puis voir ce que moi, j'ai, là. J'avais fait un exercice. où est-ce qu'on est capable de faire les lois de Kirchhoff puis les lois. Donc, les lois de, soit des tensions ou des courants. Bien, c'est la même chose. Les élèves peuvent créer. Là, celle-là, l'activité est prête. Moi, je l'ai déjà dessinée. C'est un peu long ce matin, là, pour enregistrer ou ouvrir. Puis, une fois que mon circuit est fait, je peux vraiment cliquer sur démarrer la simulation. Puis, à ce moment-là, je vais avoir les données que je peux prendre. Donc, je peux faire une saisie de données facilement, venir changer mes variables. Donc, si je veux changer la tension à la source, je peux venir la changer pour 6 volts. Puis, à ce moment-là, je peux continuer à faire mon laboratoire puis faire une saisie de données, rentrer ça dans un tableau, faire un graphique avec un autre logiciel ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un laboratoire très, très virtuel et complet pour faire le module de l'électricité à distance avec les élèves. Donc, c'est un peu l'utilisation pour Tinkercad. Est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions pour Tinkercad? Je ne vous ai pas laissé expérimenter beaucoup, mais c'est une présentation. Je pense que c'est un très bel outil. J'ai une enseignante, Marc-André, qui l'essaye ce matin avec tes documents que tu avais faits. Oui. Fait que j'ai hâte de voir. Elle l'essayait à P2. J'ai laissé à une avoir puis elle l'essayait à P2. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'elle va y penser, ce qu'elle va en penser. Mais elle essaie ça avec ses élèves. Elle a jusqu'à maintenant du 4 triples. Ben oui. Si jamais elle te fait un retour puis tu es prêt à me le partager, écris-moi. On pourra suivre une petite vidéo puis juste en discuter parce que si j'ai des améliorations à faire, je vais les faire. C'est sûr et certain parce que je trouve que l'outil est très, très intéressant. Oui, vraiment. Je pense qu'à distance, une journée sur deux, ça permet justement de travailler sur la présence avec les élèves quand on est en présence. Puis de moins courir après le temps. Tout à fait. Puis pas dire, ben là, je suis obligé absolument d'attendre que les élèves soient en présence pour faire un laboratoire. Je peux faire mon laboratoire puis faire une série de données puis faire des expériences, faire des circuits. Ça permet aussi aux élèves de retravailler plus tard à la maison. Tu sais, quelqu'un qui voudrait le revoir, tu sais, dira, je refais un circuit puis je veux me retester ou je veux me pratiquer. Je me souviens que les élèves avaient, ils auraient aimé ça se pratiquer avant l'examen de lab ou des choses comme ça. Tu vas aller refaire des circuits. Puis là, ils ne pouvaient pas, quand j'étais enseignant, tu sais, dans le fond, ils n'ont pas ça à la maison. Ça fait que ça permet maintenant de... Les familles en permettent à aiguilles. Là, il n'y en avait pas à la maison. Ça fait que... Effectivement. Je veux juste rapidement aller vous placer dans le clavardage le lien vers l'auto-formation qu'on a faite sur Tinkercad Circuit, dans laquelle vous allez trouver également la partie qui explique comment créer, justement, le Classroom, comment créer votre classe ou copier. Je vais mettre ça dans le clavardage. Donc, ça, c'est pour la partie sur Tinkercad. Puis, tant qu'il a être là, je vais aller tout de suite chercher pour Microbit. Puis, je vais le mettre dedans également parce que Classroom, dans Microbit, on va essayer de le couvrir, mais je ne sais pas si on... Ah non, c'est dans le robotique. Excusez. Et voilà. Donc, je vous ai mis les deux. Pour Microbit, il y a une partie où est-ce qu'on explique aussi l'utilisation du Classroom dans Microbit. C'est ce que j'avais commencé à présenter vite-vite. Je pense que Marilyn nous partageait l'expérimentation que l'enseignante va faire. Microbit, depuis septembre, on a mis en place un Classroom qui est encore en version bêta. Ça fonctionne bien. Je vous dirais, un côté négatif, c'est tout simplement qu'il faut absolument que l'enseignant soit présent si les élèves peuvent utiliser, pour être capables que les élèves utilisent justement le Classroom. C'est peut-être le seul côté négatif. Donc, ça prend absolument à l'élève, oui, un compte personnel s'il veut continuer à faire de la programmation. Mais c'est un très bel outil lorsqu'on vient de temps. puis c'est simple à utiliser, donc l'adresse classroom-microbit.org. Salut Thomas, s'il est parti, je pense qu'il est déjà parti, mais si tu parles pour qu'elle se sentit, vas-y. Pour créer le groupe, on fait marquer un titre et ensuite, on décide qu'est-ce que je veux utiliser comme plateforme. Est-ce que je veux utiliser le Python ou encore mes codes? Nous autres, c'est mes codes parce qu'on veut faire de la programmation par bloc. Est-ce que vous avez des liens? Non, c'est bien, j'envoie aussi à Thomas, c'est 30 secondes, excusez-moi. C'est pas à Thomas, c'est tout le monde. Puis une fois que c'est fait, tout ce qu'on fait, une fois que c'est sélectionné, on va partir l'application. On peut préparer nos sessions de classe en tant que telle. On n'a pas à créer de groupe. Ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on va aller dans le student code, excusez, dashboard, on va demander aux élèves d'aller au lien qui est microbit. Je mets ça dans le clavardage. Encore une fois, je vais vous demander de vous loguer comme élève. Ah, il n'a pas été créé en lien. OK, tantôt ça n'a pas marché. Je vous le recopie, ça va être plus simple. Et là, ce que vous allez voir, vous allez avoir quatre colonnes, menu déroulant. Bien, il faut absolument que vous rentriez les quatre éléments qu'il y a là. Dans la première colonne, la couleur verte. Ensuite de ça, lion. Ensuite de ça, airplane. Puis dans la troisième colonne, guitare. Et une fois que c'est fait, bien, vous avez le pin que vous avez à rentrer, le 817725. Donc, pour rentrer dans mon classroom, c'est ce que vous avez à faire. Donc, green lion, airplane, puis guitare. Et vous allez voir, au fur et à mesure, là, vous allez apparaître dans les élèves. Donc, Yann est déjà entré. Tantôt, j'ai massacré ton nom avec un Y, désolé, Yann. Je suis habitué. Parait que les autres, entre Yann, as-tu vu M. Chiasson dernièrement? Donald? Gérard. Ah, Gérard. J'y parle souvent. Est-ce que tu diras salut de ma part? Oui, good. Merci. Donc, Julien vient d'entrer. Puis, pendant que, Rachel, est-ce que ça va? Ça va, parce que. Ah, mes yeux jouent des tours. J'ai rentré 817726. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il y a de le fun avec mes codes, je peux aller dans l'éditeur puis dire, bien, regardez, aujourd'hui, là, je vais vous demander d'utiliser, supposons, je peux placer des blocs dans l'éditeur. Vous autres, vous ne voyez rien actuellement, mais je peux venir placer des éléments. Puis, une fois que c'est fait, je peux dire, bien, je vais partager ce code-là avec les élèves. Donc, vous autres, ce que vous allez voir, vous allez voir apparaître un message. voulez-vous utiliser le code, ce ne sera pas long. Puis, je peux décider, je peux le partager à tous les élèves ou choisir à quel élève je vais vouloir l'envoyer. Donc, si je vous envoie, done. Normalement, vous devriez avoir un message. Puis là, bien, si vous acceptez, moi, je vais pouvoir aller voir ce que vous êtes en train de faire comme programme. Donc, je vois si vous déplacez les blocs. Donc, là, Julien n'a même pas utilisé mes blocs, il a décidé de faire tout simplement un programme. C'est correct aussi, je n'ai pas besoin de partager. Je pourrais partager le code d'un élève. Puis, à tout moment dans la rencontre, je peux décider de télécharger un document Word qui va me permettre de voir où étaient rendus les élèves au moment où j'ai partagé cet élément-là. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis là, je fais un tour rapide, mais je vous ai mis le lien pour le tour de formation. Puis, vous pourrez retourner voir parce que là, notre 20 minutes est comme terminée. Si jamais vous voulez changer de salle, il n'y a pas de problème. Mais à la fin complètement, je vais juste le présenter. Ce qui est important, je peux télécharger le Classroom. Je le sauvegarde sur mon ordinateur. Et la prochaine fois que je vais rencontrer mes élèves, je vais tout simplement réouvrir ce fichier HTML-là. Les élèves vont avoir un nouveau code. Ils me demandent si je veux continuer la session ou démarrer une nouvelle session. Si on continue la session, quand les élèves vont avoir un nouveau code de couleur avec les quatre, puis un numéro, puis ils vont rentrer seulement leurs trois premières lettres de nom qu'ils avaient mis parce qu'ils vous ont demandé un nom. Et là, dans la liste, ils vont choisir, puis ils vont recontinuer le programme où il a été rendu. Donc, c'est sûr que, comme vous voyez à l'écran présentement, l'interface est en anglais. Mais si vous remarquez, votre interface de programmation est en français. Donc, c'est seulement l'interface enseignante qui est en anglais. Pour les élèves, c'est l'interface de la langue qu'ils ont décidé d'utiliser. C'est un peu ça, c'est rapide. C'est 20 minutes, puis on présente deux outils. Mais c'est un autre outil qui peut être intéressant dans lequel on est capable d'accompagner l'élève, puis de voir qu'est-ce qu'il fait. Mais je ne peux pas cependant prendre contrôle de l'interface de l'élève dans celle-là. Il faut que l'élève me partage. Oui, on peut travailler dans mes codes à plusieurs sur le même code, mais il faut que l'élève me le partage de la bonne façon. Puis ça, j'en parle aussi dans l'auto-formation, comment bien partager. Parce que deux ou trois élèves pourraient travailler sur le même code. Donc, c'est une possibilité à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Oui, Yann. Dans le ThinkerCAD, tu parlais de Prismes et des activités déjà créées. Est-ce que dans ton auto-formation, tu donnes les liens? Non, parce que c'est vraiment sur 30 secondes. Je vais te le mettre tout de suite. Dans le clavardage, comme ça, tableau de bord. Juste, si jamais les enseignants, je vais vous le montrer par après. Ça, c'est le lien vers l'activité pour ThinkerCAD. Merci. Excuse pour tout le monde. Et voilà. Donc, ça, c'est l'activité. Puis si vous faites une recherche sur Prismes, quand vous allez dans l'activité, juste vite, vite, on est en train, le groupe est en train de mettre des nouvelles choses pour des nouvelles activités. Donc, on s'en va sur secondaire. Supposons, on veut voir le quatrième secondaire. Une fois qu'on va être dans le quatrième secondaire, pour mieux faire la recherche, je vous suggère d'aller par Univers et Concept. Et là, par défaut, ils sont tous sélectionnés. Donc, je pourrais tout simplement supprimer les univers qui ne m'intéressent pas. Puis, il va y avoir des éléments qu'on a ajoutés pour l'enseignement à distance. Donc, si c'est seulement les simulateurs qui m'intéressent, je peux venir désélectionner. Puis là, ce qui va rester, c'est vraiment seulement les éléments qui ont des filtres à ce moment-là. Puis là, les laboratoires virtuels sont ici. Il y en a d'autres qui ont été mis. Puis, c'est vraiment la façon de chercher. Donc, on l'utilise de plus en plus. On va continuer à ajouter des éléments en lien avec Pris dans ce moment-là. Super, merci. Super. Fait que c'était notre petit tour. Je ne sais pas si vous vouliez aller voir d'autres plateformes. Je vous invite à y aller. Puis, à la prochaine. Sinon, si vous voulez rester toujours disponible. Merci, Marc-Henri. Merci. Bye. Merci, Rachel. Sous-titrage ST' 501